Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, une star, une histoire. Ce soir, nous accueillons une légende, une légende. Franchement, je suis toute rouge quand t'as annoncé ce grand monsieur qui est là. Ce n'est personne d'autre que notre papa et pépé national. Bah, il spint donc, je vous demande de recevoir chez vous. Asseyez-vous bien parce que l'émission d'aujourd'hui, là, ça sera corsé. Bonsoir papa, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais que être sapé comme ça, ça vient, c'est les bêtises, les bêtises même ça. Non, c'est vrai, que j'ai dit ça, elle n'a pas oublié la chose cachée. Les sons qu'on a me parlent mal dans le studio ici, mais les bêtises même savent s'est sapé. Non, les bêtises aiment s'habiller, ils aiment s'habiller. Ils aiment bien s'habiller, ils voient l'agencement des couleurs. Je vois, la veste bonne, ça va, tu vois, alors comment tu vas? Ça va, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Tu es à l'aise, ça va, j'ai vu que tu es à l'aise. Je suis bien, je suis à l'aise. Tu es bien installé. Je suis bien installé, oui. Merci d'être venu dans notre émission. Alors aujourd'hui, nous, on veut tout savoir. Ici, les spectateurs et moi, on veut savoir le parcours, c'est-à-dire tout ce que les autres ne savent pas. Nous, on veut savoir comment ça a commencé. Aujourd'hui, tu es le grand bâle-suit. Ça a commencé très tôt, à l'âge de 10 ans déjà, je remporte le premier prix de la radio nationale, la RTI. À l'époque, c'était la RTI, c'était au plateau, c'était des baraques. Et c'est là que je remporte le premier prix de la radio et on m'a offert un fait à repasser comme prix, oui, à l'époque. Mais à l'époque, c'était quelque chose, non? C'était quelque chose, mais je n'avais pas de l'existence sur moi. Je n'avais pas de l'existence sur moi, non. Oui, je me suis débrouillé. C'est ça. Je me suis débrouillé. Et bon, après ça, j'ai continué d'exercer parce qu'en fait, je faisais le sport aussi. Je faisais le sport en cadet minime, je suis à la sec, Mimosa, cadet minime. Je te vois, tu es en jaune-noir, là. Je ne savais même pas, hein? Moi, je suis à la sec, Mimosa. Ah oui, d'accord, OK. Donc, c'est ma famille. Oui, OK. Donc, bon, je faisais du sport aussi. Et heureusement, la chanson est venue tout nettoyée, tout balayée pour me mettre en lumière. Donc, tu es éditeur entre carrière footballistique et puis carrière musicale. Musicale. En plus, la troisième pointe, j'ai fait des études. Mais les études, moi, j'en parle pas parce que, bon, j'ai pas fait grand-chose. Donc, j'en parle même pas. Mais, mon Dieu me disait, tu vas être chanteur. Et comme je suis un croyant, tu vas être chanteur, tu vas être chanteur. Et je suis allée à ma mère, je lui ai dit, il a dit à ma maman, je vais être chanteur. Ma mère me dit, mais est-ce que tu penses que ces chansons qu'on donne à manger? J'ai dit, oui, ça peut, si on s'accroche, ça peut. Et c'est ainsi que je me suis accroché à la chanson jusqu'aux années 60, 70, où j'ai intègre un groupe. Le premier groupe, c'était le groupe Wampus. Et le deuxième groupe, c'est les fétiches. Et le troisième groupe, c'est le New Système Pop. Avec le New Système Pop, on allait faire une audition à Assigny. Assigny, à l'époque, c'était le coin touristique par excellence. Je sais qu'il y a des touristes là, mais à l'époque, c'était le Club Med qui faisait partie des touristes venant d'Europe, Assigny, directement à Assigny. On allait faire une audition là-bas. Et les gens nous ont dit, mais vous êtes formidable. Vous pouvez jouer pour nous ici. On dit, si vous donnez un peu de gêne. De gêne. Ah oui. J'ai utilisé le mot. Oui, si vous donnez un peu de gêne, nous, on peut faire quelque chose. On peut chanter. On peut chanter pour vous. Ils ont dit, ok, installez-vous. Ils nous ont gardé Assigny. Ils nous ont gardé Assigny. On est resté là-bas six mois. Et six mois après, on allait faire une tournée mondiale avec le Club. Ça nous a amené jusqu'au Mexique. On a fait l'Espagne, l'Italie, la Suisse. Ça nous a amené au Mexique. Donc, au-delà d'Assigny, vous avez fait connaître ici en Côte d'Ivoire. Et puis après, maintenant, vous êtes partie à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Ok. Et nous sommes restés dix ans, dix ans à l'extérieur. Je suis en train de rabâcher les choses parce que c'est long. Oui, mais on comprend. Alors, nous sommes restés dix ans. Après, le groupe s'est disloqué puisque, bon, chacun voulait maintenant faire quelque chose. Pas pas dans le groupe, j'étais lead. Oui, j'étais le leader vocal. Et quand on est arrivé au Mexique, on jouait devant un public américain. Les gens pensaient qu'on était des Américains. Ah, attention. Ils ont dit, ah, parce qu'on chantait que les tubes. Mais est-ce que vous compreniez l'anglais ? Eh bien, à cette époque-là, oui, bon, je me débrouillais. Parce que le chanteur, il fallait que je parle la langue. Oui. Et après, j'ai perfectionné et tout. Et bon, on a chanté. On était bien là-bas. Puis, quand on est arrivé à Paris, le groupe s'est disloqué parce que les uns et les deux avaient des ambitions nationales. Chacun voulait venir en Côte d'Ivoire. On disait, la Côte d'Ivoire, maintenant, tu veux un album, tu deviens star et tout ça. Les gens ont commencé à enregistrer des albums. Et moi, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi. Il fallait trouver un producteur et tout ça. Ça a été très dur pour moi. Je sais, le dernier artiste à avoir enregistré. Après, mes amis ont enregistré leur album, moi, c'est le dernier. Est-ce que les amis du groupe-là, ils sont connus ? Est-ce que ce sont des personnes que nous, on a connus ? Oui, il y a Nguessa Santa qui a fait à son âme, mais ils sont pratiquement tous décédés. Agi Pascal est décédé. Il est décédé en Conakry, à Guinée. À Mwakon Donald, qui était le batteur de Tout-Eme. Tout-Eme, c'est le groupe de Boaké. Il y avait un groupe. À Boaké, il y avait un groupe qui l'appelle Tout-Eme. Il y a un bon groupe. Oui, je veux dire que, oui, tu n'es même pas né. On a vu que tu n'es même pas programmé. Donc, bon, c'est des choses. Les anciens savent de quoi je parle. Les anciens savent de quoi je parle. Et bon, et tous ces groupes-là, des éléments de ces groupes ont réalisé des albums et tout. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, différemment appréciés par rapport à d'autres. Et moi, j'ai proposé Taxi Souillon. Ah oui, j'ai proposé Taxi Souillon. Ça cartonne. Ça cartonne. Je vois que tu as pris le temps, mais quand tu es venu, ça fait boum. Oui. Et là, tout le monde était au pas. J'étais la star numéro un, incontestée, incontestable. Qu'est-ce qu'on tourne ? J'étais, en tout cas, l'époque était sensationnelle pour moi. J'ai aimé l'époque. Et tout le monde était unanime que la voix que la Côte d'Ivoire cherchait, c'était cette voix-là. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de chanteurs. Il y avait des chanteurs, il y avait des grands chanteurs. Mais la voix qu'ils ont entendue la première fois à la radio, ils ont dit non. Est-ce que c'est un Ivoirien ? On dit, c'est un Bété. Un Dîne Bété. C'est un Bété. On dit, les Bété chantent comme ça. On dit, c'est un Bété, ils chantent. Et c'est comme ça. La radio m'a appris le truc en compte. Ils ont fait une émission qu'on appelait Pied des Stades. Ils ont fait un concours pour voir si les jeunes pouvaient interpréter mes chansons. Pour que les jeunes puissent reprendre. Oui, reprendre mes chansons. Et ça a été formidable. Personne en Paul Decuy. Paul Decuy, personnel. C'est lui qui avait... Il avait emporté ? Non, c'est lui qui avait créé le concours. Ok. Et comme ça, j'ai fait un 6 ou non. Ça a cartonné. J'ai dit, ok. On dit, on l'attend au tournant. Parce que s'il a fait un 6 ou non. Ça a cartonné. Est-ce qu'il va faire un autre truc ? Un autre son dans le... Un autre son dans le titre. J'ai fait Poignons. Poignons a cartonné. Ils ont dit, est-ce qu'il va faire un autre truc ? J'ai dit, attends, je vais faire comment ? J'ai fait deux albums. Parce que c'est des albums. On dit, l'album est bon. Ou bien, il y a un titre qui est bon. Mais tout l'album était bon. Et après, on dit, on dit, j'ai dit, ok. Je fais Anomé. Troisième album. Trois ans de succès complets. Anomé. Anomé qui est cartonné aujourd'hui. Même Tazis Sounir jusqu'aujourd'hui. On me fait chanter. Ah, ok. Tout à l'heure, tu vas chanter. Tu vas chanter tout à l'heure. Anomé. Anomé. C'était... Une succession de succès. De succès. J'ai fait Blinalo aussi. Succès. J'ai fait Beizoko. Succès. J'ai fait Mystique. Succès. J'ai fait le succès. Dans tout ce que j'entéprenais. C'est ça qui a fait que, finalement, ils ont fait un bouquin qui m'appelait L'Intemporel. Voilà. Parce que les musiques que tu fais, que tu proposes, ne se démodent pas. Oui. Et que la génération a écouté cette musique-là. Et ils ont proposé autre chose. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on attend le Zouglou et tout ça. Le couper, décaler et tout. Et c'est ça. C'est ça qui est bien. Parce que une génération vient, une génération part. C'est ce qui est bien dans la musique. La génération s'est inspirée de tout ce que tu avais proposé. Oui. Et puis maintenant, ils ont commencé à composer des choses. Oui, des choses. Et puis, bon, ça marche bien. Et je suis heureux, moi. Je suis heureux parce que dans chaque génération, il y a du Baïs Finto. Et je suis heureux par rapport à ça. Est-ce que depuis lors, quelqu'un a réussi à interpréter parfaitement un de tes titres ? À ma connaissance, il y a des gens qui interprètent bien. Mais celui que j'ai vu interpréter, c'est mon fils. C'est mon fils qui m'a surpris, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Il m'a surpris parce que moi, il est venu me voir, il m'a dit qu'il va à Bassam. Il va faire une petite virée à Bassam. J'ai dit, OK. Tu vas à Bassam ? Tu veux un peu d'argent ? J'ai dit, OK. OK, je lui donne un peu d'argent. Pour moi, il est à Bassam. Je ne savais pas qu'il avait manigancé à une madame. Ils ont pris ses bagages et ils ont pris direction à l'aéroport. Et l'enfant, pour moi, il est à Bassam. Alors, je suis assis, je vois un jeune qui chante embêté et tout ça. Je me dis, mais ça, c'est qui ça ? Un Sénégalais qui chante embêté comme ça ? Mais dis donc, si il tombe encore du... Il va faire mal. Il va cartonner. Il va cartonner. Alors, le jeune, il chante, il chante, il chante. Je ne suis pas rassuré. Je voulais parler à mon ami, mais il était très loin de moi. Je lui ai dit, mais ce n'est pas mon fils qui chante. Donc, je n'ai pas pu... Il avait déjà chanté à la maison. Tu l'entendais ? Je nais à la maison. Je lui ai ouvert un studio, un homme studio à la maison. Mais, je connais sa voix. Il chante Nihana, mais à nommer, c'est un titre très difficile. C'est ça. C'est un titre qui est difficile. À nommer, elle est comme ça, mais elle est difficile à chanter. Et, ils lui ont fait des répétitions. Ils l'ont mis dans un hôtel qui est opposé à mon hôtel. Donc, on ne s'est même pas vus. Donc, la souffle était grande. Oui. La souffle était grande. J'ai dit, quand la fois je chantais, j'avais pratiquement des larmes aux yeux. Après, je dois le rejoindre sur la scène. J'ai dit, mais c'est mon fils, c'est ange. Quand j'ai dit, c'est mon fils, c'est ange. Tout le monde qui t'a donné. On commençait à rigoler. On commençait à... On commençait à... J'ai dit, mais ange, tu n'as pas dit que tu es là à Bassa ? J'ai dit, papa, c'est la surprise. J'ai dit, mais c'est une grande surprise, une merveilleuse surprise. Une belle surprise. Une belle surprise. Et il a chanté merveilleusement bien à Nommer. Aujourd'hui, on a mille, un million de vues. C'est extraordinaire. Donc, bon, je vais lui donner sa chance. Je vais lui donner sa chance. Donc, bon, c'est ce qui fait que, bon, on est dans l'indépolarité des trucs et tout ça. Bon, en ce moment, on est... Je suis bien, je suis bien dans ma tête. J'ai des programmes, j'ai des choses à faire et tout ça. Je ne suis pas à la retraite en tant que tel. Moi-même, je vais être à la retraite. Mais on t'invite toujours pour les prestations. Oui, pour les prestations. Moi-même, je vais être à la retraite, mais je ne peux pas être à la retraite parce que les Yvonins veulent m'écouter toujours. Mais on a encore besoin de toi partout. Oui. Alors, la retraite, c'est mis à côté. Je vais chanter, continuer de chanter. J'ai des nouveautés qui vont sortir. J'ai des nouveautés. J'ai fait des nouveautés à Paris. Dans le sens de donner une autre orientation à ma musique et tout ça. Avec les trucs actuels et tout. Bon. Tu veux t'actualiser un peu ? Oui, pour voir comment vont réagir les jeunes de maintenant, même ceux qui... Non, papa, tu es fait Péa. Ah, Péa, bon. Je ne sais pas. Péa, ok. Je pourrais m'intéresser à ça parce que, bon, il n'y a pas grand sous la santé déjà. Non, non, non. Là, c'est le briseau. Ah, oui. Alors, on va aller en plage musicale. On va avec Tassi Souignon et on revient tout à l'heure. De retour sur notre plateau, une star, une histoire avec la légende, papa, pépé national, Baïs Pinto que je suis très contente de recevoir aujourd'hui. Il a tellement de choses et de belles choses à dire. Alors, papa, tout à l'heure, on parlait de Ange, ton fils. Donc, il veut se mettre dans une carrière musicale aussi qui t'es tracée. Oui, oui. Ange, il a une carrière un peu à l'international. Il n'est pas connu en Côte d'Ivoire ici. Ah, d'accord. Mais il est connu dans le reggae, un peu partout. Et puis, il est connu dans le milieu du reggae. D'accord. Je l'ai amené chez Afa Blondie, le président Afa Blondie. Et il est connu dans le milieu du reggae. Il est connu dans le milieu du reggae. Bon, maintenant, il faut que la Côte d'Ivoire donne sa visibilité. C'est ce qu'on allait faire au Sénégal. On va lui donner sa chance. On va lui donner sa chance. Alors, pour revenir à ta carrière musicale, tu as composé beaucoup de titres. Beaucoup de titres. Il n'y a pas une auplie de titres. Mais laquelle de tes chansons a une histoire particulière ? C'est-à-dire, cette chanson-là, quand tu la composais, il y avait toute une histoire derrière où tu as vécu beaucoup de choses ? Oui, Anomé a une histoire particulière parce que c'est une histoire où la salle dans laquelle je chantais a pris feu. Le public est parti en désordre et tout. C'est très civil. D'ailleurs, ils ont cassé. Ils ont cassé le sang que ça a été... Qu'est-ce que c'est en quelle année ? Oh, ça, c'est dans les années 2000. Ah, si c'est 2000-là, on peut parler un peu. 2000, mais avant ça, je crois que c'est dans les années de 68. C'était en 68. 68. 1968, papa ? Oui, 1968. OK, donc bon. Donc, ça fait que ça t'a marqué particulièrement ce qui s'est passé quand tu chantais. Oui, oui, oui. Quand j'ai chanté... C'est la première fois que tu chantais cette chanson ? Oui, mais non, la deuxième fois que j'ai chanté cette chanson, je la chantais au théâtre de la cité ou pour les étudiants. La première fois, j'en ai nommé au sein de la cité pour les étudiants. Et les étudiantes... J'ai dit étudiante parce qu'il y a des filles qui sont montées sur scène. Elles ont mis leur pain sur la scène. Pour que tu mâches dessus. Pour que tu mâches dessus. Il y a une... Son mec est venu la racler. Il fait jalousie, quoi. Il fait jalousie en direct, comme ça. J'ai dit, mais pourquoi ? Elle est montée. Je l'ai attendu. Il dit, hé ! Il a fini à la fille. Il y a ma chérie, il y a un coup. Tu vas dire que ton chéri a un neveu. Tu viens te jouer les trucs. Bon ! Non, mais franchement... Elle a vu sa star ? Elle est, hé ! Elle est, ouais ! Mais j'ai chanté depuis, elle ne s'élève pas. Je l'ai vu, j'ai circulé. Mais quand je chantais à Nommé, à la salle, la salle était débou. Elle s'est venue, elle est montée. Mais après, son mari l'a raclé. Franchement, il y a eu des moments comme ça. Des belles histoires. Il y a eu des moments comme ça. Je sais ce qu'elle nous regarde parce que je nous regarde yako, ma chérie. Yako, hein ! On est ravis, hein ! Yako ! Alors, papa, on veut savoir quelle a été l'école primaire de Baïstine ? Ah, l'école primaire, j'ai fait deux écoles primaires. J'ai fait Saint-Jean-Bosco. Ah, ici à Bidjan ? À Bidjan. Et puis, je suis allé en Brousse. Mon papa dit, ah lui, il dit, il veut chanter, il faut qu'il ait au moins son certificat d'études primaires et tout ça. Donc, on va m'amener en Brousse. Veille-Guitry, là-bas, au Kouta, on appelle le coin. C'est là que je suis allé avoir mon certificat d'études primaires et de l'avoir m'a ramené à Bidjan pour faire le cours secondaire et tout ça. Donc, bon. Donc, tu as fait un peu dans l'intérieur et puis à Bidjan. Et qui a été ton premier producteur ? Mon premier producteur, il s'appelle Travolé de Grissa. C'est lui qui a fait poignon, il a fait annommé. Il était ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Comment s'est fait la rencontre ? La rencontre s'est faite au cours d'une soirée d'un ami ou même en fait qui raconte les contes, les histoires. Il s'est allé à son spectacle à Paris et on s'est rencontrés là. Mais lui, par contre, il était mon producteur de scènes ici. Les Fétiches, c'est lui qui a créé le groupe Les Fétiches. Le groupe Les Fétiches, avant le système pop, c'était Travolé de Grissa qui a créé ce groupe. Et il a créé ça. Il y a eu les fétiches, après il y a eu les super fétiches. Et tout ça, donc c'est lui qui m'interpelle et m'a dit « Mais est-ce que tu chantes ? » J'ai dit « Hé ! » Moi, j'arrive d'une tournure de 10 ans au Maroc. Je suis passé partout. Donc je suis à Paris chez un producteur. Il dit « Est-ce que tu es sûr que tu chantes ? » J'ai dit « Mais le petit bailly que tu as connu là, c'est plus le petit bailly. » Il a évolué. Je chante. Je chante. J'ai dit que je chante. Il dit « Bon, je n'ai pas une salle de répétition pour t'attendre pour t'écouter chanter. » Mais quand j'ai pris le micro, le premier son, il a dit « Bloqué, bloqué, bloqué. » « Allez en studio. » « On rentre en studio. » Et il m'a mis les moyens. Je suis allé en studio. Par exemple, du soir de studio et tout ça, c'est un peu compliqué parce qu'à Paris, j'étais à Paris, j'avais eu tous les problèmes, plein de papiers, tout ça. Je me suis fait arrêter par la police. La police m'a bloqué. Ils me disent « Monsieur, vous êtes en situation irrégulière. » Je lui ai dit « Mais regardez mon passeport. » J'ai donné mon passeport au policier. Le passeport du gars a dit « Mais vous êtes un commun voyageur. Vous voyagez beaucoup. » Il dit « Oui, mais c'est ce que je suis un artiste. » Mes amis m'attendent en studio actuellement. C'est le jour où tu parles au studio. Je parles au studio où j'étais bloqué. La police t'a arrêté. Oui. Donc ton titre de séjour de ton fils avait expiré. Elle avait expiré. Alors, à l'époque, ça expire, tu es là. Il n'y a pas de problème. Pas de souci comme maintenant. Maintenant, il y a trop de souci. Mais à l'époque, il n'y avait pas de souci. Il a dit « Ok. » le morceau qui était prioritaire à l'époque, c'était « Nkana Bleso. » Nkana Bleso. Nkana Bleso. Nkana Bleso. Nkana Bleso. Nkana Bleso. Nkana Bleso. Et cette chanson-là, elle était là et j'ai dit au producteur que j'ai un autre disque qu'on appelle « Taxi Sougnon. » Alors, « Taxi Sougnon. » Les artistes, les musiciens disent « Taxi Sougnon, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est mon jour « Taxi Sougnon ? » On est là depuis 16 heures d'attente. Tu arrives maintenant et tu dis « Taxi Sougnon. » On a fait déjà six titres. Il dit « Je m'excuse. J'ai eu des problèmes avec la police. Je m'excuse d'être en retard. » Je me suis excusé. Ils ont dit « Ok. » On a 7, les excuses mais tu chantes rapidement « Taxi Sougnon. » Je dis « Non. » C'est 2, 3 accords. Je leur ai donné des accords et tout ça. Et puis paf ! Ils ont commencé à jouer « Taxi Sougnon. » Donc, le guitariste a pris la guitare. Il était très énervé. Il a pris « Tiens, tiens, tiens. » Il était agacé. Il était agacé. Alors que c'est le « Tiens, tiens, tiens. » qui a fait vendre le truc. « Tiens, tiens, tiens. » Il était fâché. Il dit « Mais comment ? » Le monsieur, on l'entend depuis. Il arrive et tout ça. Il vient « Taxi Sougnon. » « Ah non. » Avec son mauvais cœur. Il fait moquer. Il voyait quand il voulait un mauvais cœur sur toi. J'ai dit « Ok. » J'ai dit « Jouer les amis, jouer la musique simplement. » Je vais chanter. Simplement, jouer ça simplement. Les accords et tout ça. Et quand je suis rentré en studio, quand je dis « Taxi Sougnon. » « Niamoumé. 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 » Mais ils ont dit « C'est incroyable. » « C'est pas fini. » J'ai chanté, chanté après. « Pepe, come on. » Ils étaient tous épatés. Le cœur est tapé. Le cœur. Chacun son cœur est mort. Et le guitariste. Le guitariste, son cœur est mort dans sa poitrine. Alors ils ont dit « Félicitations, le vieux père, tu as tué le coin. Tu as tué. » Et ils étaient heureux d'avoir mis ce titre-là dans l'album. Et le producteur, alors là, lui, il était fou de joie. Il était fou. Il dit « Ça, en Côte d'Ivoire. » « Ça va donner. » « Ça va donner. » Donc lui, il sait que son jet allait sortir. « Attends. » Il n'avait pas investi dans le vide. Non. Il sait que il m'a envoyé et il dit « Écoute, mon ami, va te reposer en Italie. » « Va te reposer parce que tu es fatigué. » Il dit « Oui. » La police me traque ici. « Tu es fatigué. » « Va te reposer en Italie. » « Seul en Italie. » « Seul, là. » « Arrive en Italie. » « Tout frais payé. » « Tout frais payé. » Il dit « Va te reposer en Italie. » Maintenant, les frais et tout. Il a payé les frais. Je suis allé en Italie. C'est comme ça que je suis allé même au Vatican parce que je suis arrivé au Vatican. L'église est ouverte comme ça. Il n'y a personne. Je suis marché jusqu'à aller regarder le titre du pape m'asseoir à côté. J'ai dit « Hum ! » Le Vatican, j'ai fait des choses comme ça. Puis après, je suis revenu sur Paris. Paris. Orly. Orly. Abidjan. Et Abidjan, tu es venu maintenant pour profiter de de tes oeuvres musicales parce que ça avait donné ici. Ça avait pris une certaine vergue. Une vergue mais on ne savait pas qui chantait Taxi Souignon. C'était audio. C'était beaucoup plus dans les radios. On ne savait pas qui chantait Taxi Souignon. On ne savait pas qui chantait Poignon et tout ça. À nommer. Ils ont mis un visage sur... C'est la musique. C'est la musique. Et je suis arrivé à la radio. Le monsieur, l'animateur de radio disait parce que j'étais derrière la belle vitrine. Il me voit, il voit un monsieur en salopette et tout ça derrière la belle vitrine. Il dit à son technicien « Vire ce monsieur, vire le ! » Il fait quoi là ? Vire le ! Il n'a pas le droit de rester là. Il faut le virer. Alors j'ai dit « Mais monsieur, vous me virez pourquoi ? » C'est moi qui chante là. Le disque qui est en train de passer c'est moi qui chante. Il dit quoi ? « C'est ça Baïs Pinto ? » Il dit « Oui, c'est moi. » Il ne m'a pas pris au sérieux. Mais quand il a dit ça, quand il a dit « Mesdames et messieurs, vous savez qui est avec moi ? » « Baïs Pinto. » La radio a été prise d'assaut. Il lui m'était paniqué. Il avait honte, maintenant. Ah non, mais j'ai pris le bouillon quand il a dit « Dégage, dégage ça ! » On me dégage comme ça. Si je suis dans mon pays. On peut faire ça Insta. On me dégage comme ça. Personne ne me connaît. Je sais pas. Personne ne me connaît. Après, il y a Fugin, qui a participé à son âme, qui prend la relève de l'autre côté de la télévision pour faire les émissions de télé et tout ça. Il avait des émissions de télé. Il m'invite et il m'invite aussi pour faire une émission. Et je chante le répertoire et tout ça. Ça a pris. Ça a dit qu'il ne pouvait pas faire une émission à la télévision sans que je ne sois là. Mais quand je veux bouycotter l'émission, il dit « Baïs Pinto, je sais que tu es assis chez toi actuellement en télévision. Viens, nous rejoindre ici. Les cinq minutes qui suivent, je suis à la télévision. C'est comme ça on fonctionnait. Les cinq minutes qui suivent, je suis là-bas. Mais ça a permis aussi à tout le monde de te connaître vraiment. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, on veut connaître les choix et les goûts de papa. Donc, on va aller dans notre première rubrique l'un ou l'autre, l'un ou l'autre. Jingle. Papa, je vais te poser des questions et puis tu choisis. On parle de nourriture, de réseaux sociaux, de musique et tout. Donc, la première question, entre la loco et les frites, qu'est-ce que tu aimes manger ? J'aime les frites. La loco, ça m'a donné des maladies bizarres. Oui, la loco. La banane, là. Oui, la banane sucrée, là. Vous avez la maladie là-dedans, non ? Le diabète. Le diabète, on est dedans ? Non, il y a un coup de papa. Donc, réseaux sociaux. Est-ce que tu connais TikTok ? C'est dernièrement que c'est sorti. Oui, oui. Mais je n'ai pas trop dessus. Je ne suis pas trop dessus parce que... Si on te demande de choisir ça et puis Facebook. Je peux faire TikTok parce que c'est... Oui, TikTok, c'est nouveau. On peut danser. On peut faire les choses. On ne peut pas y échanger. Et puis, les vues... Les vues sont monnayées. Oui, c'est ça. Les vues sont monnayées. Mais peut-être que aussi les vues sont monnayées, non ? Ou parlement ? Ça, je n'en sais rien. Tu sais pas. De toute façon, je ne suis même pas... Moi, je suis dans l'ancienne école. Je ne suis pas... Tu n'es pas réseau social. Je ne suis pas réseau social. Nourriture encore. Foutou, sauce, graines ou bien riz, sauce, arachide ? Foutou, sauce, graines. Pourquoi tu n'es pas gêné ? Quand tu as sauce, arachide, ça me fatigue. Sauce, arachide. OK. Tu connais un peu le rapivoire ? Voilà. Rapivoire. Je connais... Ah, je connais. J'ai attendu le rapivoire. Donc, entre rapivoire et coupé-décalé. Ah, le coupé-décalé. J'adore le coupé-décalé. J'adore le coupé-décalé. Oui, avec Yorobo et tout ça. Et Yorobo, là-même, là. C'est un jeune. Oui. Franchement, il est parti. Comme ça, ça me fait mal parce que je n'ai pas... J'allais lui donner mon amour. J'allais lui donner mon amour parce que c'est au dernier moment que j'ai vu que la France avait trop bossé. Au dernier moment. C'est dans les dernières années que j'ai appris que la France avait trop bossé. Sinon, je suis allé en tournée au Togo. On m'a dit, on cherche Yorobo ici. J'ai dit, mais il a fait quoi ? On dit, non. Il devait jouer. Il n'est pas joué. Donc, on le cherche. J'ai dit, mais c'est pas Yorobo. C'est son grand-frère, son grand-père qui est là. Son papa qui est là. Son papa qui est là. On dit, bon, ensuite, tu vas en Côte d'Ivoire, tu dis à Yorobo, devons nous rembourserons ton argent. Il dit, ah. Alors, je suis venu dire à sa maman, il dit, ah. Ton fils, il paraît qu'il n'a plus de l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à le connaître. Mais connaître les trucs, les titres qu'il a fait, et tout ça. Son travail. Son travail, son travail. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais sur un chantier. J'étais construit ma résidence. Ma résidence à Yopougo, à l'Académie. C'est une grosse résidence j'étais construite. Donc, le temps que je construis ma résidence, j'ai déconnecté de tout ce qui est musique et tout ça. J'entendais même plus. Tu n'as pas eu le temps de travailler. Je n'écoutais même plus de musique. Je n'écoutais pas. J'ai même ma pantoculote là. Je prends mon véhicule, je suis sur le chantier. Je reste là-bas jusqu'à 17-18 heures. Je rentre. Quand je rentre, je suis fatigué. Le matin, ça a duré pendant sept bonnes années. On a travaillé pendant sept bonnes années pour finir la résidence. Donc, au moment où tu voulais travailler, où je voulais travailler, où je me suis imprégné, et il est parti. Et il est parti d'une manière comme ça. Franchement, ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. J'en parle à mon époux. Je dis, ce petit-là. Parce que quand j'ai les réseaux sociaux, on les balance tous les jours. Oui, oui, oui. J'ai dit, il avait sa façon de gérer... Plein de vie. Plein de vie. Il avait sa façon de gérer ses amis, ses amis artistes. Il avait sa façon de leur parler. Je dis qu'il était dans une certaine originalité. Et puis, j'ai assisté à un concert sur les réseaux sociaux qu'il a fait au Cameroun aussi. J'ai vu que l'enfant... J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Comment ça se fait que je n'ai pas... cet enfant-là ? J'ai dit pas... Oh ! Mais bon. Ah non, mais... Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Alors, papa, la dernière question, c'est la question des jeunes, mais on vient te demander, on va savoir. Papa, je connais le goumé. Goumé, le cœur. Donc, on te demande de choisir un goumé et puis galère. Alors, moi, il ne peut pas avoir la galère. Il ne peut pas avoir un goumé de femme. Femme, maman, tortue, l'esprit. Il peut y avoir un goumé de femme. Non, mais c'est un choix. Si on dit qu'il y a goumé, tu as goumé. Non, non, non. Parce que galère, j'ai pensé que je m'en sortis. Comment tu as goumé ? Il y a beaucoup de galères. Oui, non, galère. Quand tu es dans la galère, tu sais que c'est des processus pour t'en sortir. Mais goumé, ça fait tout. Mais tu peux trouver une autre femme qui a pensé tes blessures. Goumé, trouver une autre femme pour penser tes blessures. C'est tout difficile. À moins que tu aies fait des recharges à côté. À moins qu'il y a des recharges, les recharges. Mais non, goumé, là. De la manière, les Ivoiriens prennent goumé, là. Non, c'est toujours difficile. Moi, je n'aime pas avoir le cœur brisé comme ça. De toute façon, le cœur a déjà des problèmes. Le cœur a déjà des problèmes. Donc, tu n'as pas vu un endommage encore ton cœur ? Oui, mon cœur a déjà des problèmes. Il est endommagé avec des goumés et tout ça. Donc, tu peux faire galère. Galère. Ah, d'accord. Galère, galère. C'est peut-être que vous êtes rubrique l'un ou l'autre. On va parler de distinction. Avant, j'ai reçu beaucoup de distinction. Et parmi Tondroth, il y a eu le bélier d'or de la chanson ivoirienne. Oui. Disque d'or. Oui. Koundé d'or. Oui. Trophée de meilleur artiste de la génération 80. Oui. En 2007. Oui. Il y a eu aussi les sept d'or de la presse. Oui. Et parmi ce que j'ai retenu, il y a eu aussi le chevalier de l'ordre national culturel. Oui. Il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça. Oui. Non, mais c'est normal parce que bon, c'est normal que j'ai tout ça parce que j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup donné. Je ne me suis pas mis dans les histoires politiques. Il faut voir que politiquement, je suis nul. Pourtant, j'ai des parents qui font de la politique et tout ça. Mais politiquement, je n'ai pas voulu me mettre dans la politique parce que j'ai trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui étaient mieux placées que moi qui avaient des arguments pour faire la politique. On va encore repartir en plage musicale et on revient tout à l'heure. De retour sur notre plateau avec la légende vivante. Il dit qu'il peut faire galère à Goumé. Oui, papa dit qu'il peut faire galère à Goumé. Il peut faire galère à Goumé. Alors papa, de toutes les distinctions que tu as reçues, laquelle, je veux dire, t'as émue aux larmes, tu t'es dit vraiment ça c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait, de combien d'années de galères, tout ça. Parce que c'est vrai que toutes les distinctions se valent. Mais il y a forcément une, quand tu la reçois, tu te rends compte que j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre. Non, mais toutes ces dissections pour moi sont thèmes essentiels. Elles sont équitables. Équitables. Parce qu'il y a des reçus de dissensions en dehors de la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, bon, je pourrais dire mon premier 10 d'or. D'accord. Mon premier 10 d'or. J'en ai eu combien ? J'en ai eu deux. Mon premier 10 d'or. Et après, le billet d'or aussi. Le billet d'or pour l'ancienne génération en tant que concours, concurrence à l'ancienne génération. Donc, le billet d'or aussi fait effet. Ok, on a encore une autre rubrique à faire. Alors, on parle mode et astuce. Aujourd'hui, on va parler d'astuce de mode, de comment s'habiller, de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une belle peau. Je vais plutôt vous donner cinq bienfaits du sport. Parce que les jeunes, vous n'aimez pas faire le sport. Le sport, nous, métier en santé, n'est-ce pas, papa ? Oui. Donc, cinq bienfaits du sport. Le sport permet de perdre du poids ou de prévenir la prise de poids. Lorsqu'on fait du sport, on brûle les calories et ça peut permettre de perdre du poids ou de prévenir. C'est-à-dire, si tu as des aptitudes d'être gros ou d'être de forme obèse, quand tu fais le sport, plus tôt que tu fais le sport, mieux c'est. Ensuite, en deuxième, ça améliore la santé mentale. Donc, certains bienfaits des activités physiques produisent de bons effets sur le cerveau. Donc, meilleur mental, amélioration de la pensée ou de la cognition chez les enfants, réduction des sentiments d'anxiété, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu es une boule d'or dans le corps. ça, sentiment d'anxiété. Donc, le sport réduit. Ça améliore les capacités de réflexion, d'apprentissage et de jugement et aussi, ça réduit les risques de dépression et d'anxiété. Ensuite, en troisième point, le sport renforce les muscles et les articulations des os. On sait tout ce que quand on fait le sport, on a de beaux muscles pour les hommes qui aiment séduire les femmes avec leur tablette de chocolat. Ça augmente l'énergie aussi. Le sport simule le métabolisme et aide à réguler le rythme si cardien permettant d'améliorer l'énergie et le réveil. Et enfin, le sport réduit le stress et améliore le sommeil. Donc, les amis, faisons beaucoup de sport. Oui, c'est important de faire du sport. C'est le sport qui est à la base de toute la santé. La santé, oui. Ça te permet de bien vieillir. où est le sport ? Le sport, en tout cas, les sportifs, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien, en bonne santé. Alors, on va regarder des images. Fais-moi, me dis ce que tu penses de ces personnes-là. C'est le papa national, ça. Ah oui, François Lougat, c'est le maître, le maître des maîtres. Ah, père son âme, voilà un grand chanteur. Tout, dans toute la Côte d'Ivoire, François Lougat n'a pas eu son deux. C'est pour ça que je veux créer le problème du concept du slow ivoirien. On va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. C'est pour ça. Deuxième image. NSO JJ, ouh, mais tu es ma fille. Ce sont mes grands frères. Oh là là, NSO JJ, il est mort jeune. Il est mort à 37 ans. Il est mort très jeune et il était dans la fleur de l'âge. Il avait la fougue. Il faisait, oh là là, c'est un monsieur, il m'aimait tellement. Quand on voyage comme ça, il prend sa chambre, il m'aimait ma chambre, près de sa chambre. Et puis, il traficote des trucs, quoi. Je ne vais pas en dire plus, mais bon. Bon, c'est bon ? Et troisième et dernière image. Aïcha Kone, oh là là. Mais attends, tu savais que j'allais réagir positivement, c'est pour ça que tu m'as mené. Non, papa. Non, mais là, 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 maman Aïcha Kone. Ah Aïcha Kone, oh là là, Aïcha Kone, c'est, 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 c'est la diva, quand on dit diva, diva, c'est Aïcha Kone qui est la vraie diva de ce pays. Il ne faut pas donner diva à tout le monde. C'est vrai, les gens disent diva, ici, ils disent, ça Aïcha Kone, la diva des divas. La diva des divas. Ça Aïcha Kone, la diva des divas. Ça Aïcha Kone, qui a la voix. Ça Aïcha Kone, qui a la prestance. Elle reste là comme ça, elle chante. Aïcha Kone. Qu'est-ce que les gens vont dire d'Aïcha Kone? Aïcha Kone, c'est la meilleure des meilleurs. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est Aïcha Kone. J'ai toujours dit ça Aïcha Kone. Aïcha Kone, Neha Kambel. C'est deux divas. Les divas des divas. Les divas des divas. C'est des chanteuses. Reine Pelagie, c'est une chanteuse aussi. Dans l'esprit de Nayo, la reine Pelagie. Nayo, reine Pelagie. Et c'est toutes ces dames-là qui ont fait le slow aussi dont tu parlais avant l'émission. Donc, tu parlais donc concept slow. Concept slow. J'en parle aujourd'hui. Votre télé me donne cette opportunité de parler de slow ivoire. Le slow ivoire, un concept que les Ivoisains doivent prendre ça bras le corps. Le slow ivoire, ça veut dire quoi? C'est la slow music, le blues, slow music que les Ivoisains ont fait ici. Je prends un exemple. François Louga, il a fait Marie. Ça, c'est un slow. Il a fait Marie, c'est Marie. Il a fait Kouglizia. Ça, c'est François Louga. Enzo Yeyeye a fait Pieli. Il a fait... Enfin, Enzo Yeyeye a fait du slow aussi. Donc, on veut dire les artistes de notre génération beaucoup de slow. Beaucoup de slow. Même ceux de cette génération-là. Peut-être qu'ils n'ont pas... Ils ne savent pas que c'est le slow. Ils ne savent pas que c'est le slow qui nous a révélé à nous. C'est le slow, ce n'est pas une autre musique. C'est le slow qui nous a révélé. On était numéro un ici du slow. Numéro un de la musique ivoirienne avec le slow. Donc, papa, dans le concept du slow, tu veux que les jeunes... qui remettent ça à la lumière. Qui mettent ça à la lumière dans leur style à eux, dans leur... Puisque c'est... Dans leur genre. Dans leur genre. Puisque le slow est reconnu mondialement. Il y a le slow italien, il y a le slow américain, le slow ivoirien doit exister. Mais il n'y a personne qui en parle. C'est la première fois que j'en parle au compte d'une émission de télévision. Donc, je crois que ça va faire une visibilité pour toi et j'espère que ça te fasse une grande visibilité. Amen. Oui, parce que tu mérites d'en parler et tout. Et tu en parles. Et je pense que avec le slow ivoire, les ivoiriennes ne verront que la musique du slow. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a des jeunes qui les entendent chanter. Ils disent qu'ils font karaoké. Ils font du slow. Ils ont des belles voix. C'est en réinterprétant vos musiques d'abord avant de composer. Oui. Qu'ils se mettent dans le... Oui. Ça dit qu'ils peuvent prendre ma musique, faire ce qu'ils veulent. Il y en a qui en font. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, les romixes. Ils font des remixes. Ils peuvent faire. Mais je veux dire que le concept de slow doit demeurer. Comme ils en parlent, le reggae, comme ils en parlent du couper-décaler, comme ils en parlent du zouglou et tout ça. On n'a pas d'émission de slow. D'accord. On n'a pas d'émission. Tu vois la radio ? C'est couper-décaler, zouglou et reggae. Mais le slow, le slow qui nous a révélé en Côte d'Ivoire ici. Le slow nous a révélé en Côte d'Ivoire ici. Les jeunes gens n'êtes pas informés. C'est le slow qui nous a révélé en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens ici. Parce que avec le slow, on a cartonné. Chaque année, chacun venait avec un slow. Avec une musique slow. Et ce qu'on appelle jazz music. Qu'on appelle l'exode du rural. C'est un slow. C'est un slow. C'est un slow. D'accord. En tout cas, le mot d'ordre est lancé. Donc les jeunes là, intéressés, remettez le slow à la lumière. Parce que ce sont de très belles mélodies. C'est de très belles mélodies. Donc remettez le slow à la lumière. Puis si vous voulez un parrain, papa, pour vous aider, pour vous booster. N'est-ce pas papa ? Oui. Et nous aussi, on va penser à faire des émissions de slow. Oui. On va penser à ça. Oui. Il faut être les premiers à le faire. C'est les précurseurs du slow Ivoire. Par exemple, il y a le rap Ivoire. Le rap Ivoire et le slow Ivoire. C'est deux gens qui vont aussi donner un raccord d'Ivoire. Oui. Et il faut que les jeunes s'imprignent. Parce que si un jeune chante bien le slow, il va tuer. Non, papa comprends, mais il va tuer. Alors, vous voyez dans ma main, sous mes jambes, depuis le début de l'émission, j'ai un livre. Le livre est appelé Baïs Pinto, l'intemporel. Pour ceux qui ne le savaient pas, papa Baïs Pinto a un livre qui le définit, qui parle de son parcours, qui parle de tous ses titres, de comment il arrive à la musique, en tout cas, qui résume la légende qu'il est. Et papa, tout est venu l'idée de ce beau livre. Oh, c'est un de mes neveux, un de mes neveux qui a vu que, bon, qu'on ne parlait pas assez de moi, qu'il n'y a pas quelque chose qui a pérennisé mes choses et tout. Et il s'est mis à écrire ce bouquin-là. et franchement, c'est avec beaucoup de joie que j'accueille ce bouquin-là. Et on a fait la dédicace au plateau, on a fait plein de choses avec, je suis allé en Europe avec aussi. Et c'est un bouquin pour connaître mieux Baïs Pinto, pour l'avoir aussi à côté de lui, permanemment, intemporellement. Vous comprenez aussi, dans les détails, le parcours. Le parcours et le village et tout ça. En tout cas, tout ce qui n'est pas dit sur Internet et tout, tout ce qui concerne Baïs Pinto est résumé dans ce livre. Je vous l'invite donc à l'acheter dans les librairies de la place. Parce qu'on ne fera pas la publicité d'une librairie, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez partir dans les librairies de la place où vous allez trouver. Vous allez trouver ce magnifique livre. Je vais le lire aussi ce soir. Ah, OK. Je te dirai, papa. Non, il n'y a pas de... Alors, les bonnes choses ne durent pas longtemps comme on le dit ici en Afrique. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ah, alléluia. C'était vraiment un plaisir de te recevoir ici sur mon plateau. Moi, je suis toute rouge parce que c'est une légende qui est là aujourd'hui. Et papa, avant de te laisser, je ne veux pas te laisser comme ça, il faut que tu chantes un peu. Donc, on va passer à ma dernière rubrique, Ce que tu sais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui nous ont suivi. Oui. Il faut leur dire que je chante ces jours-ci. Le premier, je chante dans un coin d'Atoban. C'est le premier de chez moi. Et puis, le 6, je suis à Boaké au Jacaca. Les Boakéens veulent me voir. Donc, le 6, c'est à Boaké, Jacaca. D'accord. Alors, les fans du côté de Boaké, d'Atoban, de Riviera, venez soutenir notre légende nationale et venez aussi vous faire bercer par cette belle voix. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même chaîne, même canal, de Sondolfa. Bye bye.